... Ultime mise au point à la veille de la journée internationale du polo. C'est la dernière astuce marketing de J&J pour s'imposer encore un peu plus sur le marché du prêt-à-porter casual sportswear. La marque liégeoise née il y a 7 ans a été créée par ce jeune homme pour un projet étudiant. La consigne à l'époque imaginait un produit déclinable dans différentes tailles et couleurs et commercialisable sur ebay. Finalement rien n'a été commercialisé sur ebay mais donc l'idée a été vraiment de réinventer le polo qui était un produit en fait assez classique et qui était pour moi toujours le même peu importe la marque et donc de le rendre beaucoup plus fun et différent de ce qu'on pouvait trouver sur le marché. Et c'était un peu une frustration personnelle pendant des années auparavant de ne pas trouver le polo qui me faisait vraiment envie. Seul jusqu'en 2010, Pierre Amblen s'est depuis entouré d'une quinzaine de collaborateurs. L'investissement de 30 000 euros au départ génère désormais 7 millions de chiffres d'affaires annuels. Principale source de revenus, l'export. J&J est présent dans 10 pays, la plupart européens. Le reste du monde comme l'implantation à Taïwan par exemple est un heureux concours de circonstances. Ce n'est pas notre priorité. La priorité c'est clairement de s'élargir en Europe et de disperser nos couleurs un peu partout. Mais c'est vrai que quand on a des opportunités aussi intéressantes que celles qu'on a eues, notamment pour se développer à Taïwan, on ne les refuse pas. Et ces opportunités-là viennent souvent de par notre participation à des salons. Aujourd'hui, J&J est distribué dans 500 points de vente multimarques, 9 magasins en propre dans des endroits stratégiques et un e-shop. Pas question pour l'instant de s'associer aux grandes enseignes de vente en ligne, spécialistes des réductions tous azimuts. C'est eux qui rognent sur leur marge. Donc ce n'est pas une question de rogner sur nos revenus à nous, c'est plutôt une question d'éthique et de constance de distribution du produit. Et surtout de préserver nos clients multimarques offline. Ambition du jeune Liégeois à moyen terme. Une croissance à deux chiffres comme c'est déjà le cas ces dernières années. Merci d'avoir regardé cette vidéo !